Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zone 3 en mode bitique j'espère que vous allez bien puisque aujourd'hui nous allons faire du HDPE yes on va avoir besoin de faire du HDPE on l'avait vu il y a un petit moment déjà pour pouvoir commencer à faire les composants pour notre fusée pour aller dans l'espace pour aller récupérer du white gem pour pouvoir se faire l'imaginary time blocking et pour pouvoir se faire je répète l'imaginary time block si je mange pas les mots ça va mieux pour pouvoir faire pousser nos graines pour pouvoir se mettre bien en termes de ressources bien que actuellement on est déjà pas mal bien en ressources finalement puisque on a déjà plus d'un million d'iron ingot on a pas mal d'ingot en fin de compte ça c'est grâce au sieve on récupère énormément d'iron donc j'aurais jamais de problème avec l'iron seul truc c'est que bon le diamant 15000 quand même c'est pas mal 15000 on va pas se mentir mais ouais j'ai pas mal de ressources c'est cool mais il va nous en falloir encore plus une chose à noter c'est que juste là mon cube pour l'instant maintient l'énergie à l'intérieur alors c'est chiant parce qu'à chaque fois que je relance le mode pack il rechange en fin de compte ça il me le remet en en j je sais pas quoi j'aime bien les avoir en rf moi mais du coup oui l'induction matrix ne se fait pas vider entièrement donc pour l'instant je continue de me servir de ça et vu qu'on est full énergie je vais pouvoir déplacer de l'énergie un peu partout également je me suis craft et 5 dimensionnel transceiver et 5 stellaire capaciteur j'ai pas pu en faire plus pourquoi j'ai pas pu en faire plus parce que actuellement il me manque une ressource que je ne farme pas et c'est l'hardit alors j'en ai de l'hardit parce que je suis allé en récupérer dans le nether entre temps d'ailleurs ça doit bien s'afficher là ouais j'ai récupéré pas mal de choses dans le nether mais voilà l'hardit c'est un problème il va falloir que je récupère énormément de crush netherrack ou alors que j'automatise le process du crush netherrack mais l'automatiser c'est faire de la lave utiliser de la redstone et même si de la redstone on en a quand même pas mal il faut quand même produire la lave et en ce qui concerne la production de lave j'ai eu également un souci c'est que la zone ouais c'est bien ici cette zone là ce cube là là ce stockage de lave était vide il était vide et du coup forcément je me suis retrouvé un petit peu coincé avec les ressources là bas qui était en train de cuire dans les fours avec la lave puisque il n'y avait plus de lave là dedans donc c'était un petit peu galère pourquoi il n'y avait plus de lave tout ça pardon tout simplement parce que en bas bas ça suivait pas donc j'ai modifié un petit peu tout ça d'ailleurs je suis en train de voir que ici et de la lave correctement donc de toute façon là on est full lave tout ça ici tous les dynamo sont full lave la seule chose c'est que vous pouvez voir et c'est un petit peu cassé par là bas parce que bah je suis allé faire quelques petites modifs et voir un petit peu où est ce que c'est où est ce que c'est on était au niveau de la cobble alors là au niveau de la cobble on est refoule donc on est bien c'est sûrement parce que justement on était on avait plus de lave qu'il a dû pomper toute toute la cobble mais j'ai dû installer ici des ender porcupine pour envoyer de la cobble correctement ici est également là bas il va falloir que je fasse la même chose également sur toutes les lignes ici puisque comme vous pouvez le voir la cobble ne va pas sur tous les chaudrons ça va pas sur tous les chaudrons pour la simple et bonne raison que ces câbles là n'envoient pas assez de cobble malgré que le le drawer soit plein donc je dois faire la même chose ici et là bien que là c'est full donc j'ai pas trop de soucis là dessus mais ouais je vais quand même devoir le faire un peu partout pour vraiment être tranquille le truc c'est qu'à un moment je vais plus avoir de cobble donc je vais devoir réinstaller un autre cobblestone générateur il faut il faut que je réussisse à faire en sorte que ça tienne la route ça jusqu'à ce qu'on puisse avoir une nouvelle génération d'énergie mais en tout cas pour le moment ça tient le coup et justement ça intérêt à tenir le coup parce qu'on va faire tourner pas mal de machines 1 alors au niveau des machines déjà au niveau des autocrafts j'ai autocrafté d'ailleurs tout le nécessaire pour faire du x net donc x net j'ai absolument tout autocrafté on va partir sur les câbles verts parce que faire un vert bleu parce que pour avoir des câbles rouges ce que j'utilise d'habitude et bah c'est un câble avec un colorant donc on va pas se prendre la tête avec les colorants vu que les câbles on va pouvoir les cacher grâce aux façades les façades de x net sont d'ailleurs super bien ça utilise que du papier je crois ouais papier laine et verts et en plus en fait 16 donc c'est plutôt cool mais on va utiliser x net pour faire fonctionner un petit peu tout ça avec mécanism mais oui je disais au niveau des autocrafts j'ai installé de nouvelles choses alors je faut que je descende parce que je crois que c'est tout en dessous donc oui j'ai mis les guillemps ce qu'on va en avoir besoin des guillemps et je crois que c'est tout donc oui j'ai vachement beaucoup de choses à vous montrer bref j'ai fermé aussi également entre deux épisodes le nécessaire au niveau des composants mécanismes j'ai quatre ultimètes contre le circuit 6 basi contre le circuit et 10 enrich alloys qui devrait m'être utile pour crafter toutes mes machines donc on va regarder ensemble le process pour avoir l'hdpe sheet d'accord tout en sachant que l'hdpe sheet se fera dans l'enrichement chamber et la machine on l'a actuellement donc j'ai pas besoin de la faire cette machine mais en gros pour avoir l'hdpe pellets il nous faut un pressurisé de réaction chamber avec le substrat on va commencer par le substrat le substrat pour l'avoir il nous faut du biofuel avec un autre pressurisé de réaction chamber d'accord le biofuel il va nous falloir un crusher ok donc là déjà le crusher il est là il va juste vous demander deux basiques contre le circuit d'ailleurs chose que je vous ai pas montré mais j'ai 5 steel casing c'est le nécessaire donc on va commencer arrête d'ailleurs est ce que j'ai mes buckets de lave absolument pas yes clac clac voilà merci 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 crusher let's oh please on essaie de faire un épisode la apply tu veux pas faire un effort pour moi là s'il te plaît là elle fait moi quatre lingots là il va me les faire ça se fait vite normalement c'est des lingots avec du silicone redstone et 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 je sais plus je crois que c'est je sais plus et graphite voilà ça m'avait échappé bref le crusher on l'a déjà on a la première étape pour avoir le biofuel alors le biofuel ça va me demander de mettre des ingrédients dedans des graines des pommes des pumpkins des choses qu'il va falloir qu'on fasse pousser on regardera après comment faire parce que ça se trouve je vais devoir faire d'autre chose pour le pour avancer là dessus crusher on enlève ensuite pressuriger direction chamber on a vu qu'il nous en fallait deux donc let's go il va nous falloir deux enrichment chamber on est parti il va me falloir d'autres lingots comme ça donc tu vas m'en faire huit comme le disent les belges huit je me moque pas j'aime beaucoup la belgique rassurez vous ok deux enrichment chamber et ensuite je vais lui demander des basiques gaz tank 1 2 3 4 et dynamique tank il va nous falloir du style le style tu vas en faire une centaine de toute façon le temps que ça se passe on va être bien ok dynamique temps que de toute façon il m'en fait quatre donc c'est largement suffisant et maintenant on va pouvoir crafter ça du coup j'ai dit on va pouvoir crafter ça du coup ah bah du coup le style nanny qu'est ce qu'il m'a fait du style what il utilise ailleurs le style il doit l'utiliser ailleurs le style ok pressuriser direction chamber nice on va pouvoir remettre ça le non c'est pas celui ci c'est l'enrichement chamber plus les gaz tanks voilà on a les deux pressuriser direction chamber ça c'est bien ça va pouvoir l'enlever ensuite donc l'étape du substrat il va falloir qu'on lui mette de l'éthylène ok l'éthylène ça va se faire dans le condensant rating donc dans le rotary condensant trator on va devoir prendre du liquide éthylène pour le transformer en éthylène ok donc déjà cette machine là on va pouvoir faire clic et on a absolument mais nada que dalle sur tout ça ok très bien la tablette let's go il a juste à me faire quelques lingots il va falloir également qu'on lui demande le basic tank va falloir qu'on lui demande le basic gas tank ok la tablette où est ce que ça en est ouais il me fait les lingots ça prend un peu de temps pour faire les lingots j'ai le j'ai les fluides nécessaires donc voilà c'est bon pour les lingots on va pouvoir mettre ça ici on va pouvoir mettre le gaz tank là et le bah apparemment j'en avais déjà un donc on va le mettre là dedans et il va lui falloir du coup les deux basiques je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les deux basiques je pensais les avoir fait donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour les obtenir tant pis et enfin des guillemets et les guillemets il va me falloir quatre guillemets comme ça voilà donc là on fait les crafter ensemble je vais attendre que ça ça se termine et en attendant on va regarder qu'est ce qu'il faut qu'on fasse d'autre donc le liquide éthylène va s'obtenir alors c'est pas liquide éthylène c'est des bêtises que je disais c'est l'éthylène qu'on va obtenir et l'éthylène va s'obtenir dans le pressurisé direction chamber avec du biofuel mais pour faire tourner ça il va nous falloir de l'hydrogène et l'hydrogène on le récupère avec un électrolytique séparator donc cette fameuse machine et il me semble que l'hydrogène on en avait besoin également pour autre chose j'ai pas fait attention hydrogène là non c'est l'oxygène que je pensais qu'on avait besoin d'oxygène quelque part non ah bah oui celui-ci ben forcément oui et il nous faut de l'oxygène là pour avoir l'hdpe pellet donc les deux ingrédients récupérer avec de l'eau donc l'hydrogène oxygène on va s'en servir d'accord pour transformer le substrat en hdpe et pour transformer le biofuel en substrat donc comme ça c'est plutôt pas mal est ce que tu as terminé non oh bah si c'est juste que ça s'était pas affiché t'es pas à joie très bien normalement les basiques on les a maintenant yes tac tac et on a notre rotari condensentrator cette parent parce que je pense que c'est des quêtes tout ça et on va valider pas mal de quatre en même temps pouf et l'électrolytique séparator va me demander ceci donc il va me falloir du crush gold iron et osmium oh j'ai déjà tout ça c'est parfait pouf il me reste que un edric à l'oeil c'est pas normal je devais en avoir au moins deux et j'aurais dû en avoir deux normalement lui par contre il est un petit peu plus long donc je vais devoir faire une petite ellipse nice électrolytique séparator il va nous falloir également dans l'histoire un sync et on va devoir déplacer tout ça on va déplacer tout ça tranquillement avec x net après donc vas-y les quêtes nice la musique est là j'ai pensé à mettre à jour la russe elle a encore une au moins une ouais à une petite derrière une petite dernière pour le plaisir petite dernière pour plaisir super on a fait tout ça impeccable je crois pas qu'il y en ait d'autres un non elle n'a pas d'autres très bien alors maintenant x net x net le problème c'est que le contrôleur va peut-être être cher à faire non il n'est pas si cher à faire il faut juste que j'ai du comparateur alors le comparateur je ne l'ai pas donc on va cliquer là dessus comparateur bim bam boom et enfin il va me falloir du coup les refined obsidienne donc le refined obsidienne je crois pas avoir reposé la machine je crois même l'avoir dégagé et peut-être derrière tu me diras non elle n'est pas derrière alors je l'ai peut-être toqué bon il était caché ici le petit cachotier alors du coup si je tape obsidienne je vais pouvoir récupérer du refined obsidienne dust parce que je vais en avoir besoin ça prend un peu de temps parce que bah forcément il va devoir passer de l'obsidienne dans cette machine voilà pour me faire mon refined obsidienne dust le truc c'est que j'ai déjà tout transformé en compressède là dedans pour pouvoir alimenter cette machine et le gros souci aussi c'est que j'ai voulu augmenter la vitesse des machines vous en avez parlé à l'épisode précédent mais ça coûte tellement cher je me suis dit c'est pas grave je vais quand même me lancer et à un moment je le ferai c'est juste que pour le moment ça coûte très cher ça coûte très cher ça coûte très très cher ça coûte énormément cher ça coûte vraiment beaucoup trop cher je l'ai dit à cette fois ça coûte trop cher ouais ça coûte très cher ok et c'est pareil cette machine elle est très lente mais ça va venir ça va venir il faut que je récupère le dernier refined obsidienne dust pour pouvoir envoyer ça là dedans voilà impeccable donc les lingots vont se faire gentiment en attendant on va pouvoir lui donner ce comparator pardon voilà et une fois que ça c'est terminé on va pouvoir crafter notre machine x net matière en attendant que ça se fasse x net voilà on va pouvoir lui demander des advancés de connecteurs c'est ce qui va nous intéresser puisque le câble ça va juste nous permettre de connecter les connecteurs ensemble ok c'est juste un câble les connecteurs se connectent sur la face que vous voulez de la machine ok mais ça contrôle uniquement là où c'est connecté par contre l'advancé de connecteurs lui il est différent l'advancé de connecteurs si je le connecte sous cette machine là j'aurai accès à toutes les faces de la machine et ça c'est exceptionnel donc il va nous falloir 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais on va faire une dizaine d'advancés de connecteurs let's go ça devrait pas être trop long à faire normalement il devrait avoir tous les composants nécessaires on va demander une dizaine de câbles aussi pareil ça devrait se faire assez vite ça il m'en fait un craft c'est 16 d'un coup donc c'est très bien les lingots en attendant on les a eu et je vais pouvoir demander un contrôleur nice alors je sais pas encore où est ce que je vais installer ce système là je pourrais faire une autre zone ici pour installer x net parce qu'en vrai au niveau de l'espace on aura de l'espace sur un mur pour pouvoir installer là je des peu là bas vous savez quoi je vais faire ce petit si on tu me dirais ce que j'ai de la place ici non je peux pas le faire ici je vais refaire un coin comme j'ai fait les coins ici pour pouvoir installer mon système d'hdp voilà on a une surface acceptable pour travailler je vais d'ailleurs même sûrement retirer ça pour pouvoir bosser ce sera plus simple et du coup j'étais en train de réfléchir à comment faire le biofuel finalement ça va être très simple faire le biofuel je vais récupérer un under chest pourquoi un under chest parce que j'ai fait des under chest avec des pumpkins puisque les pumpkins on s'en sert pour faire des gâteaux eh bien je vais utiliser les mêmes pumpkins donc c'est à dire un under chest orange 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 pour faire mon hdp e voilà c'est comme ça qu'on va se débrouiller j'ai pas besoin de faire une garde une cloche parce que j'avais pensé à faire la garde une cloche pour être honnête pour pouvoir récupérer des ressources et se mettre bien mais au final un under chest c'est largement suffisant en tout cas pour avoir le biofuel alors on va poser les machines dans l'ordre bien que on n'a pas obligé de les poser dans l'ordre je vais mettre le crusher juste ici juste après le biofuel il va falloir qu'on mette le pressurier de réaction chamber et je pense que je vais pas le mettre je vais mettre probablement l'électrolytique séparator moi je pense que je vais mettre ça hop ou par contre j'aime pas trop la face que ça si je te mets comme ça il a pas tellement une si jolie face la machine donc ouais je vais laisser ça comme ça ça ira bien je vais mettre les deux réaction chamber je vais mettre le rotaricon dans son trator et du coup là on est pas mal ouais ouais on est pas mal d'ailleurs je vais peut-être le séparer lui d'ailleurs peut-être même séparer ça aussi c'est à dire qu'on va mettre les trois machines là on va mettre l'under chest voilà on va séparer ça comme ça comme j'aime bien faire d'ailleurs je vais même pas le séparer puisqu'on va mettre directement le contrôleur de x net et ensuite à côté on va mettre le rotaricon va pas mettre le rotaricon va mettre je sais j'ai l'air en être le sync le rotaricon dans son trator non ça et ça on a une certaine symétrie entre ça et ça pouf pouf et ensuite on a les autres machines ok il va nous rester un espace là et je pense que cet espace justement ce sera le drôle yep finalement on a vraiment de la bonne place pour ce qui est des drôle on va prendre on va prendre des frames drôle on va les recolorer bien comme il faut boum boum j'avais fait les drôle comment là bas ok j'avais mis des drôle en spruce ok on va quand même faire un effort factory j'aime bien avoir ça au centre et en mettre c'est un tic on va mettre du factory block classique autour donc ça on va voir ça ici et ça à l'intérieur impeccable donc on va avoir ça comme ça moi ça me semble bien ça on va l'enlever on va mettre trois heures à le casser parce que j'ai pas ma hache elle est dans mon sac très bien on peut ranger tout ça et maintenant on va pouvoir connecter le tout avec x net donc pour connecter le tout avec x net on enlève tout ça voilà tout ce qui est ici et on connecte toutes les machines boum là tout est connecté sur un seul et même réseau x net on peut voir que toutes les machines sont connectés là donc pour connecter les machines au contrôleur dix net il faut évidemment que le contrôleur dix net soit connecté bien entendu le contrôleur dix net fonctionne avec de l'énergie et même si je connecte en fin de compte une source d'énergie sur x net lui ne fonctionnera pas parce qu'il faut lui donner de l'énergie en premier lieu avant de commencer à gérer l'énergie c'est un peu bizarre mais au final si vous voulez pour que le contrôleur dix net commence à travailler il lui faut de l'énergie donc forcément s'il n'a pas d'énergie il fonctionnera pas voilà c'est aussi simple que ça donc pour l'énergie on va utiliser un dimensional transceiver avec justement comment un stellar capacitor la seule chose que je suis en train de me dire c'est que potentiellement l'énergie je vais peut-être le déplacer manuellement c'est à dire que je vais pas je vais pas passer l'énergie par là je vais directement mettre un câble ce sera beaucoup plus rentable en termes d'énergie avec x net mais on peut gérer l'énergie avec x net c'est pas un problème mais dans mon cas je veux je pense pas m'en servir de l'énergie avec x net donc on va prendre conduit enfin de l'énergie avec x net déplacer de l'énergie avec x net surtout et on va mettre des câbles ici voilà lui on va lui dire de faire un send et peut-être pas c'est un récive c'est un récive qu'il faut faire et du coup ces machines là ont de l'énergie ok c'est bien très bien x net maintenant possède de l'énergie et je vais pouvoir créer mes channels pour tout fonctionner à d'ailleurs je suis en train de me dire est ce que j'ai des channels gaz mécanismes gaz ok c'est bon j'ai ce qu'il me faut parce que c'est vrai que c'est un mode à part je crois pour gérer les gaz je vais enlever ça on va faire les façades d'ailleurs dix net comme ça on va directement cacher les câbles façade x net boum ça m'en fait 16 et j'ai juste à faire un clic droit sur le bloc qui m'intéresse et ensuite un shift clic sur ces blocs là assez dommage j'ai pas les textures connectés c'est dommage j'ai pas les textures connectés bon c'est pas très grave c'est pas si moche que ça mais c'est dommage de ne pas avoir les textures connectés avec x net il me semble qu'en 1.16 on a les textures connectés bref alors commençons le travail déjà la première chose qu'on va faire c'est au niveau des sites config c'est tout enlevé alors comment je fais pour tout enlever alors qu'on avait du bleu du vert et tout j'appuie sur shift et je fais clic gauche ça reset on va pas faire d'auto éjecte en tu me diras si on peut le mettre l'auto éjecte ça change pas grand chose mais voilà on va laisser ça lui c'est pareil alors lui il n'a pas de face par contre il n'a pas de façade alors ça devrait pas trop poser de problème non plus pourra gérer ça lui c'est pareil on va tout enlever fluide on va enlever et gaz on va enlever on enlève tout on met des auto output can éjecte ça on peut pas changer on met des auto output on même si ça change pas grand chose puisque de façon on a retiré toutes les sites config donc en gros là il n'y a rien qui rentre il n'y a rien qui sort lui on va faire pareil tac 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 fluide tac gaz tac tac et enfin le retard et condensante à tort bon il n'a rien d'affiché ici très bien une chose à laquelle j'ai pas pensé aussi qu'il va falloir qu'on fasse c'est un gaz tank un gaz tank je vais en avoir besoin pour pouvoir stocker en fin de compte du gaz que je vais avoir en trop et le béné quand je dis le béné c'est à dire que quand ça va se remplir je vais pouvoir faire dumping excess et ça me jeter ce qu'il va y avoir en trop j'ai oublié de le faire ça et je pense qu'on va l'installer juste là puisque bah ici ça posera pas de problème et ici on a des sites config qu'on peut régler donc pour l'instant on va tout déco voilà comme ça et ensuite on reconfigurera le tout et du coup c'est connecté à mon réseau xnet donc premièrement on va faire en sorte de récupérer les pumpkins et les insérer dans le crusher donc les pumpkins dans le crusher qu'est ce que ça va faire ça va me faire du biofuel mais combien ça va en faire six ce qui est quand même pas déconnant donc on va ici au niveau des items on va faire un input en haut et un output en bas important de retenir input en haut output en bas ok donc on va faire le premier channel on va cliquer ici pour sélectionner le channel qu'on veut et on veut un xnet items donc c'est le channel vert on va sélectionner notre under chest on va faire create exportation stack tous les cinq tics alors on peut pas aller plus vite que cinq tics malheureusement cinq tics ça reste quand même pas mal mais c'est à mon sens pas suffisant on devrait pouvoir faire ça tous les tics avec xnet mais bon c'est cinq tics comme ça on a la possibilité de mettre des white list black list de faire hors dictionary les metadata et les nbt bref on a la possibilité de faire plein de choses pareil pour les priorités on a également des codes couleurs ici qu'on peut gérer avec de la redstone fin xnet c'est extrêmement complet je sais pas si on travaillera là dessus sur un setup mais bon bref ensuite on va sélectionner le crusher boom et lui on va lui faire une insertion sur le up on se rappelle ici cette machine je lui ai dit de me faire une insertion l'input sur le up et donc là il a bien reçu mes pumpkins et maintenant il me fait mon bio fuel impeccable alors encore une fois la machine n'est pas très rapide mais c'est comme ça que ça se passe et sur le côté on va pouvoir lui insérer ici le bio fuel alors par contre on a deux pressurigés de réaction chamber comment je fais pour les différencier je peux faire double clic sur la machine pour savoir lequel enfin quelle machine c'est highlight ou alors je peux cliquer sur le câble et changer ici et par exemple marqué la bio fuel et enfin ici marqué substrat comme ça que c'est écrit substrat absolument comme ça quand on rentre dans xnet on a la possibilité de voir ici connecteur il s'appelle substrat et lui connecteur il s'appelle bio fuel ok donc là il faut qu'on extrait le bio fuel on se rappelle exportation vers le bas donc lui on va récupérer le site config on est sur item config input vers le haut donc on retourne là dedans on pourrait si on veut créer si des listes enfin des listes white list black list mais étant donné que là on veut extraire du crusher je suis obligé de me faire un autre channel item parce qu'on peut pas faire in et out sur un bloc ici on est obligé de faire un import ou un export donc je vais créer un autre channel config ici de item voilà et lui je vais lui demander de faire exportation stack tous les cinq tics en down et on va lui demander dans le bio fuel ici de faire insertion en up non voilà on reçoit bien notre bio fuel impeccable maintenant après le bio fuel il va falloir qu'on lui donne du water et de l'hydrogène alors le water il est là donc on va créer ici un channel fluide créé donc c'est le channel bleu et on va lui dire sur le sync de faire une exportation tous les dits tics ok donc normalement je sais plus combien l'extrait de fluide tous les dits tics mais il en extrait pas énormément mais ce sera suffisant vu que ma machine ne fonctionne pas très vite donc on extrait le fluide il faut qu'on l'insère dans le pressurisé direction chamber alors si on regarde encore une fois ici on voit que le fluide est à gauche et l'hydrogène est à droite peu importe dans quel sens ils vont ceux là on va juste faire fluide et on va faire une poutre on va faire une pout en eau ok donc en fin de compte on n'a vraiment que un input de fluide on peut pas faire une exportation de fluide étant donné que là on produit que du de l'item ou du gaz c2 ça c'est gaz ça c'est item on produit pas de fluide donc maintenant que ça c'est fait on a notre exportation de fluide ici sur le bio fuel on va lui demander de faire une insertion sur le up et donc là on reçoit notre water donc voilà il envoie un bucket tous les dittiques ce qui est pas mal ça fait deux buckets tous les toutes les secondes ce qui n'est pas énorme mais c'est suffisant il faut également qu'on met de l'eau dans le rotary condensator et là par contre ça va être différent parce que le rotary condensator on n'a pas de de side config donc le rotary condensator quand je le prends et que je le pose comme ça en fin de compte si vous voulez on va le reprendre juste pour bien qu'on regarde on a un input et un output ou inverse je sais plus exactement c'est quoi le fluide et c'est quoi le gaz mais il me semble que ce côté là le côté droit c'est le fluide donc le côté droit si on regarde la mini map c'est le côté ouest ok donc ça veut dire qu'on doit être sur une connexion à l'est il me semble je sais plus trop comment il gère ce truc là on va bien voir de toute façon donc là on est toujours sur le channel water l'électrolytique séparator on va danser le rotary condensator non c'est pas le rotary condensator je vous dis des bêtises c'est l'électrolytique séparator le rotary condensator c'est autre chose c'est pour l'éthylène je suis désolé c'est l'électrolytique séparator mais lui c'est pareil de toute façon on n'a pas si vous voulez de side config c'est un petit peu problématique en gros si je le pose ici je le reposais ailleurs pour bien qu'on regarde la machine on a une 1 on a plus en fin de compte on a trois on a trois trois side il ya une pout à haute pout ou peu importe dans quel ordre je sais pas trop comment mais on va le gérer on va le gérer en tout cas là on regarde vers le sud on va tester d'injecter vers le sud ok donc dans l'électrolytique séparator on va faire insertion et on va chercher sud à l'insertion sud ça a l'air de fonctionner donc c'est bien vers le sud qu'il faut le faire et donc là il me produit de l'hydrogène et de l'oxygène c'est très bien alors je sais pas de quel côté l'extrait ok mais je peux peut-être récupérer ici sans être obligé d'utiliser xnet récupérer ici ce que j'ai besoin pour transformer le bioflu en substrate donc il faut que je récupère l'hydrogène donc l'hydrogène c'est lui je crois qu'il va pas être dans le bon sens et je crois qu'il sera pas dans le bon sens on peut tester au pire dans tous les cas si ça ne marche pas au niveau du déplacement on va récupérer un gauche il est juste là le gauche dropper qui va me permettre de vider en fin de compte un gaz un fluide ou n'importe quoi donc là si je fais si config et que je lui dis gaz et que je lui fais gaz ici il récupère l'oxygène c'est bien ce qu'il me semblait c'est point bon monsieur c'est point bon donc on enlève ça à l'oxygène ici on va faire shift clic gauche ça le vide et ça le remplit pas ici et là du coup bah c'est que l'hydrogène qui reste donc je vais être obligé de l'extraire avec un chanel gaz le chanel gaz pardon je le met à la fin donc mécanismes gaz create donc c'est un chanel blanc apparemment je vais regarder s'il n'a pas d'autres oubs pas énergie que je voulais faire tic 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 voilà donc voyez que celui là comme chanel gaz très bien donc le chanel gaz sur l'électrolytique séparateur on va lui demander de faire une extraction tous les 10 tics c'est le maximum et apparemment je peux pas choisir à ça c'est dommage gaz extraction rate un filtre insertion priority à x net et plus évoluant 1.16 je pensais qu'on pouvait faire un truc sympa avec ça zut aïe 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 quelle galère j'ai dû tout faire et régler certaines choses donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait parce que j'ai dû déplacer des trucs parce que malheureusement x net je ne pensais pas qu'en 1.12 avec quelques lacunes parce qu'effectivement extraire en fin de compte du gaz on n'a pas accès au site config malheureusement et pareil pour l'extraction des fluides on n'a pas accès au site config des fluides il faut vraiment connecter le câble là où il faut extraire ce qui est vraiment dommage parce que comme je le disais en 1.16 il était tellement poussé que maintenant on peut extraire de n'importe quelle face en tout cas en ce qui concerne les items on peut extraire de n'importe quelle face peu importe où est ce qu'on est connecté mais ça ne fonctionne pas ni avec le fluide ni avec le gaz malheureusement c'est vraiment dommage quoi qu'il en soit par là bas c'est l'ouest donc on va déconnecter l'ouest il n'y a pas besoin d'être connecté et du coup je vais vous montrer un petit peu qu'est ce que j'ai dû faire déjà derrière j'ai dû déplacer le sync juste ici et ensuite chose qu'on voit pas forcément mais juste en dessous là on le voit au niveau de mon pointeur juste au dessus ici il y a marqué advanced set blue connector parce que j'ai dû faire un connector en dessous puisque c'est du gaz il faut que je le récupère et malheureusement je ne peux pas le récupérer de n'importe quelle phase donc je suis obligé de le connecter là où je veux c'est à dire que lui il est configuré en output gaz ici et en input gaz là l'input je peux le configurer ça par contre c'est une chose qui est plutôt chouette avec le gaz ici donc le channel 8 c'est gaz on peut voir que là c'est le gaz tank c'est exactement le même c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'icône mais je peux insérer là où je veux mais je peux pas extraire là où je veux donc je peux forcément l'extraire que du bas en connectant le câble donc ce que j'ai fait on connaît la chanson on a l'endor chest qui extrait directement via le crusher tout ce qu'on a configuré n'a pas changé on extrait du crusher donc en dessous au niveau des sites config pour l'insérer ici d'accord là je suis en train de me dire qu'il faut que je mette de l'eau dans le prc aussi parce que je l'ai peut-être pas fait water exportation je suis en train de me dire il y a peut-être des trucs que je vais devoir régler tiens 10 tics insère ici prc ou il ya deux channels fluide je sais pas trop c'est quoi ah non oui c'est normal c'est normal c'est normal par contre c'est bizarre que je n'ai pas deux insertions ah bah non c'est normal attendez non c'est pas normal eu l'exportation north on s'en fiche de savoir où on exporte c'est surtout là donc là c'est insertion sauce peut-être pas le ça où ce qu'il faut que je mette fluide non c'est au dessus ok 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 c'est ici donc c'est up qu'il faut faire non j'ai un bug j'ai un bug enfin j'ai un bug c'est dans ma tête qu'elle bug je vais remettre sauce parce que ça doit être la face devant ici de l'électrolytique séparateur lui récupère lui récupère plus ça il récupère plus l'hydrogène il devrait continuer à récupérer l'hydrogène gaz gaz ici ah voilà ok il récupère le gaz donc apparemment je n'avais pas fini de tout config donc lui c'est le bio fuel ça veut dire que bio fuel juste là je vais devoir faire une insertion ici en down de flotte non fluide non up de flotte pardon tata bio fuel insertion up voilà ça y est on s'y retrouve ohlala ne vrai je pensais avoir tout fait correctement mais non je n'avais pas tout fait correctement je revérifie bien comme correctement les choses ça va leur faire il ya juste ici l'oxygène que je vais devoir gérer il va falloir que je l'extraie lui d'une certaine manière pour le foutre à la benne je sais pas où je vais l'extraire par contre parce que tu me diras j'ai accès au gaz peut-être faire un output au dessus et le mettre dans un gaz tank on va gaz pif paf pouf si je te mets le gaz ici et que je te dis de faire ah bah normalement il est censé avoir un input gaz auto-éject on yes et on va faire un dumping excess on peut pas faire de dumping excess en fin de compte sur les sur ce cas ça sur ce qu'il ya ici par contre c'est marrant mais il remet pas ça là dedans il a dû qu'est ce qu'il me fait avec les channels il ya des trucs qu'on buggé avec les channels parce que ça ça fonctionnait très bien maintenant ça fonctionne plus c'est quand même vraiment bizarre ça c'est le channel qui extrait du substrat donc c'est à dire de lui il l'extrait via le sauce maintenant je sais pas si c'est excès qui a planté mais il m'a modifié des trucs qui étaient pas bon il m'a modifié des trucs qui étaient pas bon c'est peut-être parce que j'ai connecté un autre truc et que j'ai connaît déconnecté ça je sais pas mais en gros il faut que j'extraie la gdp pellet décidément la gdp pellet j'ai demandé de l'extraire vers le bas d'accord donc c'est pas le sauce monsieur c'est le down et normalement tu me l'insère ici voilà il me l'insère là donc là je récupère mon hdp pellet et ben dis donc bon revenons à nos moutons regardons un petit peu comment tout ça fonctionne voir si tout est bien qui finit bien parce que bon il ya des choses quand même je sais pas pourquoi ça plante mais on va bien voir alors donc reprenons et ensuite on va couper l'épisode ici parce que c'est suffisamment le bazar mais normalement tout est ok pour avoir la gdp j'ai juste à le laisser tourner et c'est good tout devrait fonctionner correctement donc j'ai mon under chest qui envoie les pumpkins ici les pumpkins me font du biofuel le biofuel est envoyé automatiquement dans le prc d'ailleurs biofuel on pourrait directement faire un auto output à droite pour l'injecter à gauche ici et on pourrait retirer un channel mais bon j'ai utilisé xnet donc je vais continuer à l'utiliser c'est à dire que dans le crusher on fait une extraction via le down et on fait une insertion sur le up qui est la même que tout à l'heure c'est à dire insertion vers le up le substrate on l'extrait vers le bas ok pour l'insérer ici vers le top ok donc on refait un channel ici item on fait une extraction de celui ci donc biofuel ici extraction vers le bas pour l'insérer vers le haut donc là ici tout va bien et une fois que le pardon tout va bien et une fois que lui m'a fait mon hdp ok on refait un autre channel item on lui de faire une extraction vers le down comme tout à l'heure et de faire une insertion peu importe ou puisque de toute façon lui de n'importe quel côté il injecte donc ça c'est plutôt bien ensuite pour la flotte on a un channel ici donc le channel fluide on extrait du sync pour injecter dans le biofuel c'est à dire lui ok et d'ailleurs pour le pour le fluide ici dans les sites config fluide on a fait une insertion sur le top et quand on regarde ici l'insertion est bien sûr le top donc pareil le cycle pendant le signe qu'on peut extraire de tous les côtés donc c'est pas un problème de savoir où est ce qu'il est connecté et enfin il faut également le mettre dans l'électrolexique séparator donc là on fait une insertion sur le sauce qui est cette face là ok donc on envoie l'eau ici et ça me produit de l'hydrogène et de l'oxygène par contre ici on va avoir un problème vous allez voir comment on va le régler c'est très simple on va voir après hein et enfin je fais un deuxième channel fluide qui lui va extraire du rotary condensantrator ok il faut d'abord que je fasse le channel gas j'aurais dû les mettre dans ce sens là mais c'est pas grave pour revenir sur le channel gas parce que c'est dans la suite logique il faut qu'on récupère en fin de compte ici l'éthylène qu'on produit ok parce que le biofuel dans le prc ça va me produire de l'éthylène donc ça c'est du gaz c'est pas du fluide c'est du gaz donc on prend le channel gas on récupère la zone biofuel et on fait une extraction du gaz donc là par contre il va falloir qu'on configure ce gaz là donc on a le channel gaz là et je lui dis de me faire un output vers le bas puisque la connectique est en dessous et que xnet je ne peux pas en fin de compte choisir la face que je veux malgré l'advanced connector donc vu qu'il est connecté en dessous bah forcément automatiquement le gaz je lui dis d'extraire en dessous ok le dark red ici en gaz input c'est pour accepter automatiquement l'hydrogène d'accord donc ça c'est bon donc on extrait l'éthylène ici pour l'injecter dans le gaz tank ok donc le gaz tank qu'on a configuré pour accepter vers le top et l'output vers le bas j'ai dû comme je le disais tout à l'heure mettre un advanced et blue connector en dessous donc j'ai mis des façades pour pas que ça se voit et du coup là je fais une extraction forcément vers le bas parce que j'ai pas le choix pour l'insérer dans le rotary condensentrator yep et le rotary condensentrator lui va condenser en fin de compte l'éthylène gaz pour avoir du liquide éthylène et du coup le liquide éthylène sur le même channel enfin pas vraiment le même chanel mais sur cette face là puisque je n'ai pas accès à toutes les faces avec l'advent cette connecteur pour les fluides encore une fois c'est malheureux mais c'est comme ça donc je les connecter sur cette face là qui est la face où il ya le liquide donc tout va bien on utilise de faire une extraction du coup à l'ouest pour faire une insertion sur le down sur ce pressuriser direction chamber qui récupère le substrat est donc forcément au niveau des fluides on a une insertion vers le bas et tout roule tout roule à la la j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour que vous compreniez la chose c'est vraiment pas très compliqué xnet c'est juste à première vue quand on regarde ça on fait c'est quoi ce truc barbare mais quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne vraiment je vous invite même s'il le faut à revisionner ce que je viens de vous expliquer au niveau dix net voire même essayer de regarder des rediff de live quand je travaille avec xnet essayer d'apprendre à vous en servir parce que xnet c'est de la bombe atomique vraiment c'est de la bombe atomique je me souviens qu'à une époque j'étais pas trop fan de xnet et je voulais pas m'en servir quelle erreur quelle erreur bref donc là le problème qu'on va avoir c'est que je vais pas récupérer suffisamment d'hydrogène pourquoi parce que on consomme plus d'hydrogène qu'on consomme d'oxygène donc lui forcément vu qu'il a fait suffisamment d'hydro d'oxygène ici il me produit plus d'hydrogène donc ce que je dois faire malheureusement c'est de faire un dumping excess là et un dumping excess là ce qui fait que cette machine va tourner h24 mais au moins on aura tout le temps de l'oxygène et au moins on aura toujours de l'hydrogène c'est la seule façon que j'ai pour fixer le problème parce que si je fais un dumping excess là et pas là ce qui va se passer c'est que bah au bout d'un moment on va avoir trop d'hydrogène et pas assez d'oxygène et du coup bah le problème sera sera le même mais dans l'autre sens quoi et lui me gênait enfin lui me consomme 160 rf par tic donc c'est pas non plus fou c'est pas dingue donc là tout fonctionne correctement et maintenant j'ai du hdpe pellet et tout ce que j'ai à faire c'est le ramener dans applied pour lui demander de me faire un craft d'hdpe sheet qui me permettra d'obtenir mon électrique non c'est pas celui ci mon compresseur qui me permettra du coup derrière d'avoir d'autres choses vis-à-vis des quêtes de galactic craft et on regardera ça au prochain épisode parce que oui on s'arrête là on a suffisamment blablaté parce que là ça fait un petit moment comme le blatant mais j'ai mon petit setup de d'hdpe qui tourne h24 qui est pas très rapide parce que pour l'instant les machines ne sont pas upgradés on pourra les upgrades avec du speed et d'énergie upgrade mais ça ça attendra quand on aura un petit peu plus de matos quand on aura nos graines bref j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu désolé si ça a été un petit peu le le gros blabla de fin d'épisode il fallait bien que je vous explique un peu comment fonctionne x net j'espère que vous avez compris encore une fois si c'est pas le cas prenez le temps de regarder cette partie là avec x net à mon sens c'est important que vous appreniez à vous en servir parce que c'est vraiment génial x net en tout cas j'espère que je vous aurais appris des choses aujourd'hui si c'est le cas laisser un petit pouce bleu ça fait plaisir ça aide la chaîne c'est gratuit ça prend moins d'une seconde vraiment clic voilà j'ai cliqué sur le pouce bleu trop bien si par contre l'épisode ne vous a pas plu n'hésitez pas à mettre aussi le pouce rouge mais bon personnellement je vous le déconseille 1 mais bon après c'est vous qui voyez c'est vous qui choisissez vous êtes maître de votre destin sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé et à bientôt bye